Bonjour, désolée, il y avait beaucoup de déviations ce matin. Donc je suis arrivée en courant. Bon, c'est bon, on est prêts pour commencer. Donc si vous êtes attentifs, on peut y aller. Oh là là, ça me saoule cette boîte. Il y a beaucoup trop de jeux de pouvoir. Est-ce que tu te sens frustrée du comportement de tes collègues quand ils font passer leurs intérêts personnels sur les intérêts de la boîte ? Mais oui, c'est de l'agacement, ça n'a même plus de sens. Tu voudrais comprendre précisément pourquoi tu travailles et que tout le monde aille dans le même sens ? Tout à fait, et ce qui m'énerve le plus, c'est dans la prise de décision. En fait, c'est celui qui parle le plus fort, qui a toujours raison. Et moi, j'ai une toute petite voix, alors je n'arrive jamais à me faire entendre. Tu te trouves épuisée ? Tu voudrais plus de reconnaissance ? Oui, et en plus, j'en ai marre de me faire abaisser parce que j'ai des enfants. Tu aurais besoin d'un cadre ? Tu te sens jugée par tes collègues ? Tu aurais besoin d'un climat social favorable ? C'est ça. En fait, j'ai du mal vraiment à trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et si tu as des solutions, je les prends. Chez Nickbox, on teste pas mal de choses sur l'épanouissement au travail. L'épanouissement, l'épanouissement, qu'est-ce que c'est l'épanouissement ? C'est bien vague, attends, je regarde la définition. Alors, Wiki Sionari nous propose, entre l'obscurité profonde du firmament et la blancheur de l'immense tapis de neige, l'épanouissement des flammes volcaniques produisait des effets de lumière qu'aucune plume, qu'aucun pinceau ne saurait rendre. Ça m'avance. Ouais, ouais, enfin, on s'accorde à dire que l'épanouissement au travail, c'est un peu de sens, de la reconnaissance, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, un climat social favorable et de la confiance. Deux ans plus tard. Tic tac, tic tac. Bon, bah, deux ans plus tard, voilà, je m'appelle Audrey, j'ai été embauchée chez Anybox au début pour faire de la communication, et maintenant je fais un peu de Scrum Mastering. Et moi, c'est Pierre, ça fait six ans que je suis chez Anybox, j'étais embauchée pour faire du développement, et je fais également de l'Obs maintenant. Alors, on n'est pas que deux chez Anybox, nous avons une grande équipe de 20 personnes, nous sommes tous explosés sur toute la France, nous sommes en télétravail depuis 2015, généralisé, et aussi en olacratie depuis 2016. Est-ce que tu peux nous présenter nos offres ? Historiquement, Anybox, c'est construit en tant qu'intégrateur Odoo. Ensuite, on a élargi en faisant du développement sur différents frameworks, Django, Flask et Anyblock. Si vous voulez venir découvrir ce beau framework open source, fait par le créateur Jean-Sébastien, là-bas, dans la salle, on sera heureux de vous accompagner pour les premiers pas. Et on fait également de la transformation numérique, et un peu d'hébergement pour nos clients. Alors, pour pouvoir développer tous ces projets, nous avons choisi un cadre méthodologique agile, et notamment la méthode Scrum. Donc là, nous nous poserons la question, est-ce que ce cadre méthodologique agile rend les équipes plus épanouies ? Alors, tout d'abord, on peut répondre par le prélude. Donc le prélude, par exemple, c'est le petit temps avant le sprint 1, où on va se caler sur la vision de l'équipe, et partager des valeurs communes, et donc co-construire déjà notre environnement. Ah, c'est cool, parce que comme ça, on se sent engagé dans le... Quand on co-construit quelques choses, je me sens engagé dans ce que je vais faire après. Ensuite, une fois que le prélude est fait, nous allons préparer le sprint, et là, du coup, nous engager sur les fonctionnalités que nous allons sortir en fin de sprint. Pareil, nous allons co-construire ce backlog, et tous ensemble, nous accorder sur la vision du produit. Ensuite, en toute autonomie, l'équipe, elle, Scrum, va pouvoir développer, du coup, les fonctionnalités, sans avoir d'autorité suprême par-dessus, qui va lui dire quoi faire. Donc chacun aura ses fonctionnalités. Et pourra les découper en tâches, comme elle le voudra. Ensuite, le daily meeting, c'est un instant important, en tout cas, dans les équipes, vu qu'on est tous en télétravail, ça permet de se synchroniser pour la journée, et de croiser un peu les collègues, et en profiter pour échanger quelques mots plus personnels. Et enfin, l'avant-dernier des rituels Scrum, c'est donc la revue. C'est à cet instant où, en fait, toute l'équipe se voit envoyer des fleurs, si effectivement le sprint s'est bien passé, si elle a livré toutes les fonctionnalités comme il le fallait, ou pas. Mais en tout cas, c'est le moment où, qui veut, vient voir les nouvelles fonctionnalités livrées, et vient se réjouir de l'avancée du projet. Ça nous apporte beaucoup de reconnaissance. Et ensuite, vient la rétrospective, qui est un moment où on est dans un cadre de confiance, où on peut s'exprimer sur ce qui va pas, ce qui va, et qui permet d'améliorer l'ensemble de l'équipe. On peut faire du coup un petit rappel sur les quatre valeurs de l'agilité, histoire de voir à quel point ça peut nous épanouir justement d'être conformes à cette agilité, notamment au niveau des individus et de leur interaction plus que les processus et les outils. Effectivement, quand on a des processus qui sont écrits dans le marbre et qui n'évoluent plus, étant donné qu'on a un contexte qui bouge très vite aujourd'hui, ça devient complètement aberrant d'appliquer des recettes dans un contexte qui n'est plus le même. Ensuite, on fait en sorte d'avoir des logiciels opérationnels plutôt que des documentations trop exhaustives. Parmi vous, combien il y a d'utilisateurs qui saisissent des notes de frais ? Et combien ont lu la doc de savoir comment on renseigne une note de frais ? Ensuite, on privilégie la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Ça, c'est un point qui reste délicat parce que c'est pas évident de sensibiliser les entreprises à avoir une maturité face à l'agilité. Donc, des fois, on a des contrats qui ont tendance à changer un peu la philosophie de l'agilité. Et enfin, du coup, on préfère s'adapter aux changements plutôt que de suivre le plan à la lettre. C'est bien beau tout ça. Une fois qu'on a fait l'agilité dans le projet, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? Dans l'entreprise, on peut voir qu'on a analysé plusieurs stades, plusieurs états de conscience et plusieurs types d'organisation. Donc, il y a par exemple le stade rouge, le stade impulsif qui est très hiérarchisé dans lequel il y a beaucoup de subordinations et de rapports de pouvoir, notamment les gangs ou bien sinon... Les deux loups. Ensuite, on a le stade d'après, qui est le stade traditionnel, comme les églises ou les militaires. Donc là, on a une grosse hiérarchie et des processus qui ont tendance à être figés dans le marbre. Ensuite, le stade orange, qui lui est plutôt centré sur le profit. Donc, son idéal, c'est de faire de l'innovation, d'abord, de distribuer les responsabilités et surtout de fonctionner à la carotte et à l'évaluation, donc dans un système de méritocratie. Ensuite, on a le stade vert, qui est comparé à la famille. Donc, le stade pluraliste, qui est centré sur une partie prenante, type l'environnement, qui, en général, ont des cultures, une culture de la valeur qui est assez forte. Donc, tous ces stades nous viennent du bouquin de Frédéric Lalou, de Reinventing Organization. Et dans le temps, alors, comment ça s'organise ? Dans le temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous ces stades, ils sont très récents. Donc, les stades de construction, évoluent très vite et on positionne potentiellement une entreprise dans un stade, mais en réalité, on peut observer des comportements qui appartiennent aux 3-4 stades dans une même entreprise. Donc, c'est quelque chose de complexe, à la fois. Alors, sur la slide précédente et celle-ci, on a remarqué qu'il y avait une petite flèche bleue qui décrivait, en fait, un prochain stade, qui est le stade opal, qui, lui, est centré sur la raison d'être de l'entreprise. Alors, souvent, on utilise la métaphore de l'organisme vivant pour décrire ce stade. Il est surtout régi par une autogouvernance, une raison d'être évolutive, et il se concentre avant tout sur l'épanouissement, donc sur la plénitude des employés. On peut vous demander, selon vous, dans l'entreprise, quels sont les freins à l'épanouissement ? L'élitisme. Le non-partage des valeurs. Contraintes financières. Donc, nous, on en a retenu quelques-unes. Le pouvoir. Le manque de confiance. Le manque d'autonomie. La mauvaise considération. Le manque d'engagement. Le manque d'individualisation. Les tâches simples et répétitives. Le manque de reconnaissance. L'égocentrisme. La peur. Les ordres. La surveillance. Et, bon, bref, vous savez lire. Donc, suite à la lecture du bouquin de Lalou, on a découvert Holacracie. Donc, Holacracie, c'est un système d'organisation qui permet d'adopter et de s'approcher de l'état de conscience opale par ces processus. Donc, les processus, ils sont régis dans la Constitution. Et il y a une étape assez forte où le DG, à l'époque, toujours Christophe Combelle, a remis tout son pouvoir à la Constitution, à une feuille de papier. Donc, chez Anybox, le pouvoir, c'est une feuille de papier. Il n'y a plus de chef. Donc, ces règles du jeu, elles sont importantes parce que c'est elles qui nous garantissent, elles sont garantes de notre liberté d'expression et de contribuer à l'entreprise. Pas de liberté sans loi. Donc, pour pouvoir justement régir cette Constitution, on n'a plus de fiches de poste, nous, qui nous imposent quoi faire, en fait, et qui fichent justement nos compétences dans le temps. Nous avons des rôles qui peuvent justement s'adapter en fonction des besoins de l'entreprise ou du marché. Donc, les rôles, ils sont définis par une raison d'être qui permet de travailler sur le sens de chacun de nos rôles et qui est aligné avec la raison d'être de l'entreprise. Des domaines qui définissent là où on est souverain, là où on va pouvoir prendre des décisions et de la viabilité envers d'autres rôles. Donc, dans l'entreprise, on peut avoir N rôles. On reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le rôle, du coup, se différencie de la personne. Quand on s'adresse à un rôle, on ne s'adresse pas forcément directement à la personne et on ne va pas blesser, du coup, la personne s'il y a eu un manquement sur l'un des rôles. On avait décidé de vous faire profiter d'un petit jeu, d'une expérience. Je ne sais pas s'il y a un volontaire pour essayer de faire ça rapidement et je ne sais pas si on a le timing non plus, finalement, avec mon retard. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de motivé pour faire une petite expérience rapidement ? Allez, je joue. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on va te mettre la bouteille d'eau à un endroit que tu vas connaître. Tu vas imaginer le chemin que tu vas faire pour aller récupérer cette bouteille d'eau. Donc, tu vas le prédire, ton parcours, et on va te bander les yeux. Et ton objectif, c'est de récupérer la bouteille d'eau. Tu peux y aller ? C'est bon ? Merci. 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 Belle expérience. Ah, c'est raccroché. Est-ce que tu veux nous donner un petit feedback de ton expérience ? Comment ça s'est passé ? C'est comme un jeu d'impro. C'est comme un jeu d'impro. Si vous faites... Putain, voilà, moi je casse tout, comme d'hab. Excusez-moi, vous allez... C'est un peu au courant. Non, non. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que on se dit, il va se passer quelque chose dès qu'on fait le cobaye. Donc au truc dans la poubelle, on se dit, ok, d'accord, ça commence comme ça. Donc là, on a perdu ses repères. On se dit, j'avais une idée bien précise en tête d'où j'allais aller, trouver le premier banc et passer deux marches. Donc après, j'ai fait rire sûrement beaucoup de monde en me disant, ils vont me mettre encore un truc dans les pattes, dans les marches, je le sens bien. Mais voilà, ça prouve bien qu'effectivement, avoir un plan initial ne marche plus aujourd'hui et qu'il faut une adaptation continue au changement. T'as pris un des solégistes de la salle, donc... Bravo. Merci. Donc effectivement, belle analyse. L'idée, c'est de mettre les points de décision au plus proche des capteurs pour être réactif. Et donc, c'est un peu l'idée des rôles. C'est que chaque rôle est un capteur de la réalité du terrain. Et donc, plus on va déporter de l'autorité sur chacun des rôles, et plus l'entreprise va réagir vite à son contexte. Donc, pour illustrer ça concrètement, par exemple, nous avons plusieurs rôles chez Anybox. Il y a là, par exemple, deux cercles qui sont représentés, voire trois avec le cercle Anyblock, notamment. Nous voyons le cercle général qui contient différents sous-cercles dans lesquels il y a différents rôles. Pour ma part, j'ai dans le cercle général le rôle animation, compétences, par exemple, ou dans le cercle cluster, j'ai le rôle simplificateur ou fait du bruit. Et donc, moi, je suis premier lien du cercle cluster. J'ai plusieurs rôles. Je suis aussi rôle colloque. On viendra dessus. Je suis également facilitateur. C'est des rôles un peu clés. Et on voulait mettre le focus sur le rôle de premier lien, qui est un rôle structurant du cercle. Et donc, en holacratie, on n'a pas de manager. La notion de manager telle qu'on l'entend souvent, c'est celle qui vient de l'industrie au début des années 1900 où on avait besoin de produire en masse. Et on disait, enfin, pas moi, parce que j'étais pas né, mais il y avait les gens qui pensent et ceux qui appliquent. Et ils ne devaient pas, ils n'avaient rien à dire. Ils devaient juste appliquer. Là, l'idée en holacratie, c'est qu'on va plus avoir des leaders qui représentent la raison d'être du cercle supérieur. Et donc, le premier lien va être en charge de descendre l'information des cercles généraux vers les cercles inférieurs. Et on va avoir une notion intéressante pour éviter le tiraillement du manager qui se retrouve coincé entre la réalité du terrain et des ordres de la direction, qui est le second lien, qui doit remonter l'information du terrain et représente le cercle inférieur. Et donc, ensuite, on a d'autres rôles structurants qui sont le secrétaire qui doit maintenir la gouvernance, le registre de la gouvernance, donc la liste des rôles, et le facilitateur qui s'occupe des réunions. Justement, parlons des réunions. Il y a plusieurs types de réunions qui permettent de structurer nos échanges, notamment les réunions stratégiques qui, elles, nous permettent de clarifier la vision et les offres. Les réunions de gouvernance, qui nous permettent de clarifier nos rôles, justement, comme on vient de l'aborder, et les redevabilités de chacun de ces rôles. Et enfin, les réunions de triage, qui, elles, sont vraiment pour le court terme, qui permettent de clarifier les projets et les prochaines actions à venir. Pour vous donner vraiment un exemple d'un type de réunion et comment elle est facilitée, comment elle est ordonnée, nous commençons toujours par un tour d'inclusion qui va nous permettre de laisser nos pensées sur le palier de la porte avant de commencer la réunion et de se délester, justement, du stress qu'on a vécu avant. Ensuite, on fait une revue du cockpit. Donc, on regarde, justement, tous les indicateurs qui sont aujourd'hui l'image, donc, à un instant T de l'entreprise. Ensuite, nous établissons... L'objectif des indicateurs, c'est de remonter des tensions afin d'établir l'ordre du jour qui est dynamique. Et après, là, on traite les points, point, point, point. Et le facilitateur s'assure qu'on ne dérive pas avant de passer à un autre point. Sinon, on peut même ajouter des points à l'ordre du jour pendant la réunion. Et enfin, on a un tour de clôture pour avoir le regard critique sur la réunion qui vient de se passer. Donc, j'ai parlé de tension en olacratie. La tension, c'est la différence entre l'état actuel et un mieux perçu. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut aussi être une opportunité de business. Tout ça pour dire que, grâce à ces méthodes de réunion, nous sommes vraiment habitués, justement, à faire évoluer nos rôles, à faire évoluer nos cercles et aussi notre raison d'être, qui permet, justement, d'être plus réactif aux besoins, soit de l'entreprise, soit du marché. Et nous avons donc l'habitude de réagir et de changer instantanément de cap ou de rôle. Et donc, pour ça, c'est là où on va définir le lieu, où on va définir ses rôles, ses cercles, c'est la réunion de gouvernance. C'est une réunion que j'apprécie beaucoup pour son format parce qu'il permet de créer un cadre où chacun va pouvoir s'exprimer. Donc, si quelqu'un apporte une tension sur la table, il va faire une proposition pour améliorer, rajouter une redevabilité à un rôle, par exemple. Et il va y avoir un premier tour où le but du jeu, c'est de s'assurer que tout le monde a compris. Donc, si le facilitateur détecte une réaction, il va devoir couper la personne qui réagit. Ensuite, on a un deuxième tour où là, chacun va pouvoir exprimer ses réactions. Donc, ça permet à chacun d'avoir la reconnaissance parce qu'il a été consulté, il a pu s'exprimer vis-à-vis de la proposition. Et la personne qui fait la proposition peut faire le choix de répondre aux réactions. Et c'est la seule personne qui a le droit de réagir aux réactions ou d'amender, de prendre en considération ces réactions et d'amender la proposition. Et ce qui va permettre d'obtenir, au bout du traitement du point, un consensus. Et ensuite, on traite une autre tension. Donc, ça fait des réunions qui sont parfois un peu froides parce qu'on peut se faire couper la parole par les facilitateurs. Mais elles restent non moins efficaces pour résoudre des problèmes sans de monter trop... L'avantage d'avoir le facilitateur qui cadre et qui permet de... De ne pas avoir de conflit d'intérêt ou de ne pas justement empiéter sur la volonté des uns et des autres. On a un cadre de confiance pour s'exprimer. Et du coup, on voit bien, par exemple, là, tous les cercles qui sont représentés, c'est en deux ans, comment Annie Box a évolué et quels sont les rôles et les cercles qui ont été créés ou au contraire abandonnés. Parce qu'ils ne servaient plus à rien et que ça ne sert à rien de s'alourdir avec des rôles ou des activités qui ne fonctionnent pas. Et donc, comme nous sommes en télétravail, ces réunions au lacratique sont très froides. Ça ne nous permet pas, par exemple, de maintenir la cohésion d'équipe. Donc, on en profite pour faire des séminaires une fois tous les trimestres et se réunir dans des endroits pour pouvoir soit faire du team building, soit donner des retours d'expérience, partager des compétences et aussi mettre en forme, par exemple, des start-up week-ends ou des hackathons. On essaye de faire différentes choses pour pouvoir se réunir assez régulièrement. On a aussi, à distance, en télétravail, mis en place des after-work ou sinon des pauses café. Donc, quand on en a marre, on a décidé de prendre un café, on fait un petit appel et puis on se retrouve tous dans une petite salle vidéo de visio de conférence. Sinon, on a également l'éniciné pour faire du partage de compétences et du partage sur de la veille technologique. Donc, une fois par semaine, on a quelqu'un d'entre nous qui se propose pour faire une petite restitution sur une de ses compétences. Il y a aussi, à la place de l'évaluation, on essaye de recueillir des fleurs de chacun d'entre nous au lieu que l'évaluation vienne d'une seule personne et qu'on passe un temps fou à essayer de faire justement le tour de nos compétences, comment on veut évoluer plus tard. Là, on va demander à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il pense de nous et comment il voit notre meilleure évolution dans le groupe. Quelles seraient nos meilleures compétences et qu'est-ce qu'on pourrait développer pour s'épanouir ? Et puis, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'habitude, par exemple, de porter un masque quand on va au travail ou un costume, ou en tout cas, on n'est pas à 100% nous-mêmes. En général, on garde le côté raisonnable de notre personnalité. On met un petit peu, par exemple, dans les entreprises rouges, comme on en parlait tout à l'heure, les organisations rouges, tout ce qui est émotif, tout ce qui est spirituel, tout ça, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Ce qui fait que, du coup, la personnalité, elle est un petit peu tronquée et l'organisation ne possède pas toute la vie, en fait, de l'humain. Elle n'est pas si humaine que ça. Donc, on privilégie, on propose à chacun d'entre nous de faire tomber son masque et de devenir vraiment authentique, de devenir comme on est. et ça nous permet, effectivement, déjà d'être mieux entre nous et puis aussi, peut-être, de prendre plus d'initiatives. Et qu'est-ce que tu veux ? Tu voulais donner des exemples ? Ah oui, par exemple, nous avons... Souvent, en Daily Scrum, le matin, je vois Fabien qui arrive avec les cheveux tout mouillés parce qu'il revient du surf. Et c'est quelque chose de quotidien. Donc, au contraire, à chaque fois, on lui demande alors la vague, elle était comment ? Enfin, c'est quelque chose qui est plutôt ludique. Parmi nous, on s'occupe vraiment des activités des uns des autres. Moi, par exemple, il m'arrive de peindre pendant la réunion et ça ne choque personne parce que je suis là, je suis quand même présente, mais en même temps, je fais ma petite activité. Et puis, on voit souvent les enfants des uns ou des autres, par exemple, sur les genoux aussi, quand on fait les visioconférences ou quand on est dans des réunions de triage. Il y a aussi nos enfants qui sont déjà dans la salle, par exemple. Donc, on intègre vraiment la personnalité et l'authenticité de chacun et on l'accepte, on se prend comme on est. Quelques petits retours. Une des choses que je trouve encore difficile à faire, c'est consigner le pourquoi. Certaines choses ont été mises en place et pouvoir retourner, le retrouver, comme on remet souvent les choses en cause, quand on n'a pas la raison profonde pourquoi on l'avait mis en place. Des fois, c'est compliqué de revenir dessus et on est toujours en train de se demander, mais peut-être qu'il y avait une bonne raison et ce n'est jamais évident de le transmettre. Si vous voulez être en télétravail généralisé, vous aussi, on vous conseille d'avoir un très bon outil de visioconférence parce que c'est l'un de nos freins. Effectivement, on a beaucoup de mal à interagir tous ensemble avec un outil qui est fiable et qui marche sur chacun des postes. Et surtout, mettez la visio, ne mettez pas que le son parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le corps, simplement la communication corporelle et donc on capte beaucoup plus de choses que simplement à la voix et c'est beaucoup plus humain aussi, même si on est à distance. Et puis, le télétravail, si vous le faites, généralisez-le parce que s'il n'y a qu'une seule personne, par exemple, une fois par semaine qui est en télétravail, elle va se sentir un petit peu exclue, elle va rater des private jokes tandis que si tout le monde est en télétravail, du coup, les private jokes seront généralisés pour les télétravailleurs. En fait, on vivra tous les mêmes choses. Et enfin, l'overlap, c'est quelque chose, j'ai vu une présentation Picon et Fer l'année dernière, le terme, mais c'est quelque chose que je vivais. C'est, enfin, tout le monde le vit globalement, c'est le temps entre la sortie du travail et arriver dans son foyer. Mais en télétravail, ce temps est nul. Donc, quand il y a ma femme qui m'appelle pour venir manger, j'ai tendance à arriver au milieu du salon et être un zombie. Donc, pour lutter un peu contre ça, moi, ce que j'essaye de faire, c'est un tout petit peu de méditation et me poser la question quelle sera ma première action que je vais faire en arrivant dans le foyer familial. Mais après, d'autres ont d'autres techniques, soit vont promener leur chien ou prendre l'air, fumer une cigarette ou autre. Donc, ce qu'on retient de tout ça par rapport à l'épanouissement dans l'entreprise, c'est d'essayer pour l'obtenir de mettre de la transparence afin que de pouvoir obtenir des équipes qui sont autonomes et qui fassent des choix éclairés avec l'ensemble des informations que peut avoir l'entreprise. Oui, pour qu'ils soient de bons capteurs, il faut qu'ils aient toute la possibilité de prendre des décisions. Il faut aussi qu'il y ait du sens. Donc, comme on le disait, quand on travaille, on co-construit à chaque fois la vision du projet ou de l'équipe. Donner du sens et que ce soit un sens commun pour chacun d'entre nous, qu'on s'identifie dans ces valeurs. qu'on sollicite l'avis des autres, ça permet aux autres personnes de se sentir considérées et l'avantage d'avoir des rôles bien identifiés sur qui a la responsabilité d'eux. On sait à qui se référer avant de prendre une décision. Pareil, privilégier les processus de résolution de conflits. Donc, mettez des méthodes de réunion, par exemple, pour se caler et essayer d'avoir un facilitateur pour qu'ils puissent faciliter justement ces résolutions de conflits. Et enfin, c'est surtout la confiance, donc en donnant de l'autonomie aux gens, en acceptant les échecs qui permettent de faire grandir et d'apprendre et qui favorisent également l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, on peut se quitter avant que vous puissiez poser des questions sur une petite phrase pleine de sens pour nous. Donc, les êtres humains sont nés pour prendre soin les uns des autres et nos institutions amplifient ou réduisent cette capacité innée. Est-ce que vous avez des questions sur cela ? La question est comment on décide des augmentations salariales ou des salaires ? Aujourd'hui, chez Anybox, on a à peu près tous le même salaire, sauf quelques exceptions à la marge et on a, en fonction des projets sur lesquels on est, une petite part de variable. après, c'est une question qui ne revient pas très souvent sur la table. C'est plus Christophe, le DG actuel, qui a tendance à pousser ce genre de choses. Donc, en tant que tel, on n'est pas forcément dans un système qui serait équitable du point de vue de certains, mais l'égalité convient à la plupart d'entre nous. Et après, ce qui est dans la littérature, il y a plusieurs propositions dans le bouquin de la Lou, des entreprises qui ont essayé des choses différentes. Mais ce qu'on voit généralement dans ce type d'entreprise, c'est que ça tend à réduire les écarts entre les salaires parce qu'on partage beaucoup plus les retours, soit les dividendes, soit on est plusieurs chez Anybox à avoir des parts dans l'entreprise. Jusqu'à il y a encore quelques mois, tous les salaires étaient égaux et donc on savait qui gagnait quoi et voilà, c'était très transparent en tout cas. On commence là simplement à, par exemple, Christophe, lui, s'est augmenté légèrement et puis on fait une différence avec les commerciaux seulement. Mais sinon, on ne prend pas en compte l'expérience. Pas pour l'instant. Peut-être que quelqu'un fera justement la proposition à une prochaine réunion de gouvernance. Est-ce que tu veux partir, Pierre ? Pour la vidéo, l'inquiétude, c'est que les gens qui ont beaucoup d'expérience risquent de partir. Il y en a qui sont partis. Est-ce que le salaire est l'unique raison ? Je ne suis pas certain. Entre avoir le confort de la vie de famille, l'autonomie, tout ce qui peut, le cadre de liberté qu'offre un peu l'holacratie, c'est des points qui attirent aussi. Donc, après, c'est un choix personnel, souvent. il y a la question du licenciement. Jusqu'à maintenant, c'est le rôle qui s'occupe des recrutements qui gèrent aussi les licenciements, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait à proprement dit. ce qui est évoqué dans le bouquin de la Loue, c'est surtout des... D'une part, c'est que les gens, quand ils ne trouvent plus quelque chose qui potentiellement leur plaise dans l'entreprise à faire, qu'on travaille pour la raison d'être de l'entreprise, on change souvent un peu de travail, de tâche, et donc les choses se font assez naturellement, globalement, dans les entreprises étudiées dans le bouquin. Et ensuite, souvent, il y a des... Il y a un processus pareil qui se met en place avec des médiateurs. Au départ, les gens essayent de se mettre d'accord et ensuite, il y a des processus avec des réunions un peu cadrées qui permettent de trouver une résolution qui permettrait de mettre les deux personnes qui ne seraient pas d'accord. Et au bout d'un moment, oui, il peut y avoir du licenciement, mais c'est assez rare. Merci. Donc la question est de savoir est-ce qu'on s'est intéressé au passage à l'échelle de l'entreprise. Donc chez Anybox, aujourd'hui, on est 20. Christophe pousse pour que la boîte grossisse. À ma connaissance, je ne crois pas qu'ils soient allés voir d'autres entreprises en holacratie pour savoir comment ça se passe. Effectivement, dans le bouquin de la Louie, il y a des exemples d'entreprises qui ont réussi comme Birdzorg, qui sont partis petits. Donc ils ne sont pas en holacratie, eux, mais ils ont des principes de l'entreprise Opal avec l'autorité distribuée. Le conseil, c'est de faire de petites unités qui soient autonomes. Et même si l'entreprise est très grosse, finalement, elle fonctionne avec de petites unités autonomes. Du coup, peut-être diviser les séminaires et les faire en petits comités. On vous le dira, on vous fera un retour d'expérience quand on sera à 80, promis. Je vais d'abord prendre... Je vais vous faire Donc trois questions pertinentes. La première, sur la visée auquel outils on utilise, je ne sais pas si je cite des marques ici, mais on n'est pas forcément bien lotis, on utilise des outils qui sont accessibles. Mais chez un client, il y a BigBlueButton. Effectivement, si j'en ai un à conseiller, on l'essaye avec un client, c'est BigBlueButton. Et c'est vraiment assez complet, mais apparemment, c'est très, très lourd à héberger sur l'instance, etc. C'est un qui est open source. La deuxième question était donc les temps partiels. Donc on a l'ancien président qui est dans l'Assemblée et qui était effectivement à temps partiel avec des périodes de retrait. Ça fonctionnait. Donc on a les alternants aussi de temps en temps qui ont des alternances différentes. Donc il y a toujours moyen de s'organiser. On essaye de prendre en compte justement les souhaits de chacun pour essayer de les conserver dans l'entreprise et de continuer à faire. Et de considérer leur place. Et la dernière question, c'était. Le temps de formation pour l'olacratie. Aujourd'hui, on ne forme pas tant que ça. On a encore 15 minutes de questions. Ça va, on est large. Du coup, c'est beaucoup de manières. C'est un paradigme assez différent. Donc l'apprentissage se fait essentiellement sur le terrain. Après, il faut quand même pour que ça dure dans le temps, je pense, l'olacratie, des gens qui soient motivés et qui poussent à faire respecter le format. Et pour ça, des fois, j'essaie de pousser que d'autres personnes aillent faire la formation facilitateur, qui a un rôle important pour bien cadrer les réunions. Il y a IJ Partners qui donne ce type de formation. Et puis sinon, après, on essaye de faire la passation entre facilitateurs. Donc. Effectivement, non, en fait, on a beaucoup aussi de personnes qui sont. Pardon? Ah, pardon. Est ce qu'il ne faut pas nécessairement être extraverti et donc pour intégrer ce genre d'entreprise et pour participer aux réunions? Non, justement, il y a un cadre méthodologique qui nous donne la parole dans ces réunions. Et donc, on peut effectivement donner son avis, même si on n'en avait pas l'occasion ou même si on est un peu plus timide. En tout cas, on a l'opportunité de donner sa voix. Et au contraire, on n'essaye pas de rendre tout le monde extraverti. On considère même les gens qui ont leur place et qui préfèrent être introverti et on leur permet de s'exprimer à des moments qui leur sont plus propices, en fait, simplement. Voilà si j'ai répondu à la question. Alors, quel âge a la société? Est ce qu'on était depuis le début en olacratie et comment s'est passé le changement? La société a huit ans, un peu plus maintenant. On est neuf, on arrive sur la neuvième année. On l'a fêté, effectivement. Nous sommes en olacratie seulement depuis 2016. Donc, le changement s'est passé parce que nous avons lu le bouquin de Frédéric Lallot et nous avons voulu expérimenter justement. Mais toi, tu étais exactement là quand ça s'est passé. Avant, c'était un modèle un peu anarchique ou je ne sais pas comment le définir ou le chaos. Bref, on se débrouillait. C'était très plat. On était 10 avant de signer la Constitution et on est passé en télétravail généralisé. Donc, avant, on avait des bureaux dans une pépinière à Paris. Donc, on se retrouvait une fois par semaine, ce qui permettait de créer de la communication. Donc, après, on est passé en télétravail généralisé. Et là, pendant un an, on a senti que la communication se perdait de plus en plus. C'est au moment là qu'on a ressenti le besoin de s'organiser un peu plus et de trouver un système de communication. Et effectivement, à la lecture du bouquin de Frédéric Lallot, on s'est intéressé à l'olacratie. On a fait un premier essai de format de réunion en juin 2016 qui n'avait vraiment pas convaincu. Et ensuite, on a réitéré en novembre où là, vraiment, Christophe a signé la Constitution pour remettre son pouvoir. Et ensuite, il y a donc deux personnes qui sont parties en formation. Moi-même et Flo, on a juste fait une formation découverte. On a pas mal potassé. Et puis après, on s'est adapté à la méthode. Je vais prendre au fond d'abord. Oui, donc la question, c'est comment se passe le procès. C'est le processus de recrutement vis-à-vis de l'olacratie du télétravail. D'une part, je t'invite à échanger avec l'ademoiselle qui est dans le rôle de recrutement de rentre devant toi. Mais ce que je peux dire, effectivement, il y a quelques échecs de personnes qui sont parties au bout de la fin de période d'essai. Parce que ça leur correspondait pas à eux. Généralement, on est quand même sur des personnes qui ont déjà eu de l'expérience. Des jeunes sortis d'école, ils aiment bien être entourés et se sentir un peu encadrés. Ce qui peut manquer avec le télétravail. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur le recrutement. Non, effectivement, en général, c'est plus d'eux qui partent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Plutôt que nous qui décrétons qu'ils ne sont pas à la hauteur ou des choses comme ça. Et effectivement, peut-être c'est l'autonomie. On ne se rend pas compte que, déjà, en télétravail, on doit être beaucoup plus autonome. Mais en plus, en holacratie, on prend vraiment nos propres décisions pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut se sentir capable de prendre des décisions, tout simplement, et de les porter, et de porter cette responsabilité. Par exemple, quand je suis arrivée, je m'occupais de la communication. Et on dit, tiens, il faudrait refaire le logo, c'est sympa, parce qu'il est un peu vieux maintenant, etc. Et j'ai produit des planches et des planches de logo, et j'ai essayé de demander l'avis à tout le monde. Et finalement, ce qu'on m'a dit, c'est, mais démerde-toi, tu as le rôle communication, s'il te plaît. Prends ta décision, tu es en train de nous faire perdre du temps à tout le monde. Voilà, donc, tout de suite, il faut vraiment se sentir concerné, et ne pas avoir peur de prendre la mauvaise décision. Prenez une décision, soyez autonome, et puis portez-la. Après, ça n'empêche qu'on se pose toujours des questions pour améliorer notre processus d'intégration. qui vient après pour éviter de reproduire, essayer d'engager les gens aussi et les accompagner dans la démarche. Effectivement, il y a un rôle nouveau entrant, nouvel entrant, à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant qui arrive, il est accueilli à distance, certes, mais on essaye de l'accueillir le mieux possible, et peut-être des fois le bas blesse sur ça. C'est à nous peut-être d'accueillir d'autant plus un collaborateur en télétravail, et de l'intégrer un petit peu plus sur le temps. Une autre question, oui. Ça m'arrive régulièrement. Mais c'est un rôle quand même, c'est un rôle qui est élu, donc le rôle facilitateur est élu pour un an généralement chez nous. Il y a plusieurs sortes, aussi. Il y a plusieurs sortes, aussi. Donc la question est, pour le rôle du facilitateur, est-ce que ça ne génère pas de l'ingérence ? Est-ce que le rôle de facilitateur est à plein temps, ou est-ce qu'il a aussi d'autres rôles ? Est-ce que tu veux répondre ? Oui, je peux répondre. Ce n'est pas un rôle à plein temps, et effectivement, j'ai d'autres rôles dans l'entreprise. Et effectivement, des fois, on devient schizophrène, et c'est plus dur de faciliter des points pour lesquels on est impliqué, et potentiellement, ça nous prend à cœur, que de faciliter des choses où on a un regard complètement neutre sur le sujet. Mais après, c'est une question de jugement. On essaye de garder du recul par rapport au déroulement de la Réunion. Après, il y a plusieurs facilitateurs, puisqu'il y a plusieurs cercles et sous-cercles, donc il n'a pas toute la responsabilité de faciliter toute l'organisation. Et puis, il y a aussi des Scrum Masters au niveau des projets, qui facilitent les projets. Donc voilà, il y a un facilitateur un petit peu partout, qui facilite un peu tout. Si, si, tout à fait. Si ce n'était pas clair, le rôle facilitateur, son objectif, c'est uniquement pendant la Réunion, de s'assurer du cadre du bon fonctionnement de la Réunion dans chaque cercle. Dans chaque cercle, on a un facilitateur différent. Et après, quand on est en Réunion, malgré tout, on traite de points qui nous concernent en tant qu'un rôle, je ne sais pas, colloque dans le cercle général. Et donc, si je dois faciliter, en réunion de triage, quelque chose qui concerne un de mes rôles, j'ai tendance à moins faciliter, à peut-être moins couper la parole, que si je facilite quelque chose qui ne concerne pas mes rôles au sein du cercle. Et là, d'un coup, ça devient un tyran. Qu'est-ce que le rôle colloque ? Justement, c'est le rôle qui nous sert à organiser les séminaires et ces temps de rencontres que nous avons une fois par semestre, ou trimestre. Et voilà, les colloques, ce sont simplement des séminaires, entre nous. Un petit nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Propriétaire de l'entreprise. Donc, la question, c'est, il n'y a pas de chef, mais comment vous faites, puisqu'il y a des non-propriétaires et des propriétaires de l'entreprise ? C'est ça ? Les actionnaires, ils ont fait juste les réunions officielles nécessaires pour l'Assemblée générale de l'entreprise. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Après, toute la gestion, elle est vraiment gérée au sein des réunions de gouvernance et de triage du cercle général. Et après, à chaque étage, je ne sais pas si je réponds suffisamment à la question. On n'a pas plus de poids, le fait d'être actionnaire, on n'a pas beaucoup plus de poids, à part le salaire du DG. Il n'y a pas d'autres décisions qui se prennent en Assemblée générale. Est-ce qu'il y a des conflits entre les gens qui ont des parts de l'entreprise et comment on les gère ? Aujourd'hui, ceux qui ont des parts dans l'entreprise, ils sont vraiment très, très minoritaires. Donc c'est plus anecdotique que des gros écarts. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment recensé de conflits sur ce qu'on a pu vivre. Jusqu'à il y a quelques mois, son revenu, c'était plus ou moins le même que le nôtre. Et puis effectivement, là, dernièrement, il a pris une petite augmentation, mais on trouve ça plutôt normal, en fait, parce qu'il a été vraiment pendant tant d'années au même niveau que nous. Donc c'est pas vraiment conflictuel. Et puis c'est comme un accord. On en a parlé avant qu'ils prennent cette décision aussi. C'est des choses qu'ils soumettent. Et après, on se met d'accord. Non, encore une fois, dans les entreprises opales, ça tend à diminuer les écarts entre les hauts et les bas salaires. Donc c'est ce qu'on peut, je pense, constater aussi chez Unibox. Pourquoi on n'a pas monté une scope du coup ? Je pense que le mieux, c'est de poser la question à la personne derrière toi qui était là, à l'historique de la création d'Unibox. Donc la question, c'était de savoir pourquoi on n'a pas constitué directement Unibox en scope. J'ai envie de répondre que je me la pose toujours. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que d'abord, on n'était que deux, Christophe et moi. On était rejoints ensuite rapidement par une troisième personne. Mais au début, on était complètement débutants aussi en création d'entreprise. Moi, ça aurait probablement pas mal correspondu à mes aspirations. Mais à un moment donné, on a eu la crainte qu'on a partagée, que ça nous bloque quelques années plus tard et qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on peut faire avec une structure comme la SAS, qui est faite pour être extrêmement souple. A titre personnel, je vous dirais que si je devais recommencer cette expérience, eh bien oui, j'aurais tendance à partir directement sur Unscope. C'est pas nécessaire pour l'olacratie, mais je trouve que ça clarifie un certain nombre de questions, avec un parti pris fort, bien sûr, qui deviennent beaucoup plus compliquées à gérer au bout de quelques années. Notamment, il y a des questions comme l'augmentation inévitable, naturelle et simplement comptable de la valeur d'une entreprise qui fait que ça devient concrètement beaucoup plus compliqué de faire rentrer les salariés au capital après quelques années que si on l'a toujours fait, en fait. Parce que du coup, ils sont obligés, ne serait-ce que légalement, de payer les parts. et les parts valent plus cher que... Enfin, ça pose des tas de problèmes. Voilà. Mais c'est pas une nécessité. C'est fini ? C'est fini. C'est fini. Il l'a dit au tout début de la présentation. C'est un atelier de découvrir ce beau framework. Bon, merci pour votre attention et votre intérêt. Merci beaucoup.